what's up j'espère que tu vas bien que tout se passe bien que tu fais les choses bien première vidéo du dams cast alors je t'explique c'est un format de vidéo cool qu'il on va parler de plusieurs sujets d'heure c'est des sujets n'importe lesquels je peux me dire dans les commentaires on va en parler tranquillement on va en débattre on est là pour se détendre donc je suis très content de faire cette série pour cette première vidéo on va parler du cq pif et du coach sportif est-ce que le cq pif fait un bon coach sportif et en plus je donnais des petits conseils des trucs c'est un coach pour pouvoir me vendre des coaching et tout le prépare à ça c'est important avant de commencer cette vidéo c'est que des compléments alimentaires je t'invite à les sur maille protéines et utiliser le code dams ça soutient mes chaînes la chaîne plus principale et secondaire uniquement des jeux au programme et ça fait avancer les choses ça me fait plaisir ok mais prend les compléments dont tu as besoin c'est le plus important même des vêtements comme ce pull qui est sur moi bon déjà le cq pif va revenir très rapidement dessus j'ai déjà fait deux vidéos ou trois à ce sujet c'est un diplôme d'état qui t'aide à devenir coach sportif beaucoup plus rapide que le bp jepps parce que le bp jepps il me semble que c'est un an ou quelques ou proches d'un an le cq pif c'est trois ou quatre mois juste pour la mention coach sportif coach plateau tu vois tu prends des gens obturés des programmes en présentiel et tout voilà trois quatre mois ça c'est incroyable d'ailleurs c'est un diplôme qui divise beaucoup de personnes parce que moi quand j'en ai parlé sur ma chaîne beaucoup de personnes n'étaient pas d'accord avec ça des personnes qui ont fait des licences tabs et qui ont fait des bp jepps et je suis d'accord avec vous pour tout ce qu'on fait bp jepps je suis totalement d'accord avec vous au niveau des connaissances au niveau des stages au niveau de l'expérience vous avez beaucoup plus trimé vous avez beaucoup plus souffert beaucoup plus travaillé et beaucoup plus de connaissances théoriques que ceux qui passent le cq pif malheureusement on a parlé de toutes les raisons qui fait que le cq pif est là les salles de sport ont soutenu le projet parce que ça le sport veulent des coachs sportifs en cdi chez eux ok en cqpf on t'apprend ça en priorité on t'apprend à être avec une salle on s'est dit chez eux on te dit que faire du coaching à domicile en présentiel certaines personnes nous va t'apprendre à rester dans une salle et à être en cdi pour eux le bp jepps les sens tabs peut-être on va t'apprendre plus à te gérer en tant que auto-entrepreneur avoir plein de clients à vivre de ça tu vois ces deux approches différentes pour le même métier c'est pour ça que la formation est différente on va pas en vouloir aux personnes qui font le cq pif qu'aux personnes qui font le bp jepps les formations sont différentes pour la même chose mais l'un des avantages que l'autre n'a pas malheureusement avant de répondre à la question est-ce qu'un cq pif fait-on un bon coach il faut répondre à la question c'est quoi un bon coach un bon coach pour moi c'est une personne qui va te comprendre qui va t'écouter et qui va t'amener à ton objectif tu as un objectif il va pas juger va pas dire moi je pense que il va t'amener à ton objectif ou alors peut-être que vous avez discuté et vous allez ensemble trouver un point d'équilibre vers un objectif qui te convient pour moi c'est ça un bon coach c'est pas quelqu'un qui va réfléchir à ta place c'est pas un préparateur physique tu vois c'est quelqu'un qui va t'emmener là où tu veux aller et pour ça tes connaissances et ton physique parlera pour toi parce que oui ça n'a pas de connaissances et ben comment tu vas apporter à une personne un objectif atteignable et acceptable comment tu veux être crédible et aussi staff un bon physique ça va être dur un physique c'est une vitrine je sais que le physique ne fait oui le physique ne fait pas tout mais une personne va plus aller vers un coach qui est un bon physique ou alors un non coach qui est un bon physique qu'un coach qui a pas de physique même si qu'il a plein de connaissances quand il a pas de physique il sera non crédible visuellement parlant ça c'est dur mais c'est comme ça il faut l'accepter sur ça que les coachs qui prennent de l'âge s'ils ont pas fait le taf avant se sont pas fait de job avant s'ils ont pas eu un physique de fou avant qu'ils peuvent montrer pour dire voilà je suis arrivé là ça va être dur ça va être très très dur et ça faut en être conscient compétences plus physique d'ailleurs c'est important pour moi de te dire que je ne suis pas coach sportif diplômé je partage du sport je partage ma passion j'ai fait beaucoup de programmes plus de sens sur ma chaîne beaucoup de personnes suivent beaucoup de personnes évoluent beaucoup de personnes me demandent des programmes pour l'instant je n'en fais pas même si que je peux en vendre à distance je peux le faire légalement il me semble c'est un truc que je vais faire très prochainement même sans diplôme on verra mais voilà je suis coach non diplômé mais mes conseils peuvent être précieux parce que en tant que vidéo professionnelle j'accompagne beaucoup de coach vers leur quête de gloire de clients et de vivre de leur passion ensuite pour devenir un beau coach faut savoir vendre ses services ça c'est le plus dur tu as trouvé ta clientèle ou tu es dans une salle de sport comment tu vas vendre tu parles à quelqu'un comment tu vas vendre tes services pour ma part tout le travail que j'ai fait sur les réseaux ça parle à ma place c'est dire que aujourd'hui j'ai pas besoin d'aller vers une personne et lui dire bah tiens voilà je vends ça j'ai pas besoin de ça vendre ses services ça va dépendre de beaucoup de personnes de toi comment tu vois les choses comment tu vois la vente si tu veux moi j'ai une manière de la vente ce qui est très propre à moi même c'est à dire que je vais travailler beaucoup de mon côté et laisser mon corps mon travail parler à ma place parce qu'aller vers les gens expliquer des marchés par le vendeur de tapis j'arrive pas à faire du moins je peux réussir à faire pour certains trucs mais c'est pas le truc que je préfère faire moi j'aime bien quand les gens y ils vont rechercher un peu ce que je fais ils vont être conquis par ce que je fais et après vont venir vers moi tout seul et là la vente se fait toute seule ça ça se fait que le physique bien entendu et aussi ce que tu vas faire en visuel que ce soit sur les réseaux sociaux ou même je sais pas la salle tu te film ça attire l'oeil tu as mon physique les gens vont venir en plus de ça au niveau des tarifications au niveau du suivi il faut que tu saches à l'avance comment tu vas procéder est ce que tu vas faire payer un seul coaching est ce que tu vas faire un pack est ce que tu vas proposer un résultat et des services supplémentaires comme une diète adaptée est ce que tu as un sponsor très généreux où tu vas offrir des compléments alimentaires est ce que tu vas faire de l'électro stimulation ou de l'aquagym me semble que c'est ça là le bike sous l'eau là est ce qu'il ya des trucs que on n'a pas l'habitude de voir que tu vois proposer parce que oui il ya des coachs les gars ils sont incroyables ils ont des partenaires avec des kinés des trucs comme ça comme ça leurs clients ils ont tout tu payes un coaching cher on va dire enfin moi je dis cher parce que voilà c'est un budget mais derrière tu as un kiné derrière tu as des plats parce qu'en fait ils ont des partenaires avec plein de trucs des compléments alimentaires des plats des trucs c'est dire que parfois tu peux payer peut-être 500 euros par mois tu as un coach tu as des plats qui arrivent chez toi tu as des cours d'être aux simulations tu as des cours de boss en fait tu peux être bien tout dépend de toi de tes contacts de tes relations et de ce que tu as à offrir c'est important mais pour tout ce qui est partenariat avec kiné avec sponsor pour les plaies tout c'est pas compliqué je peux faire une vidéo pour te montrer la stratégie pour comment faire pour créer une relation de confiance et donner un peu plus de crédit à toi à tes clients je peux faire une vidéo sur ça tout dépendra des commentaires mais c'est un peu long en tout cas c'est très très bien ensuite pour être un bon coach il ya deux philosophies de business le premier c'est savoir garder ses clients ok et le deuxième c'est savoir rendre son client autonome il ya deux écoles deux écoles deux écoles de business ça c'est un frère amont bp jebs il m'a dit en bp jebs on l'apprend enfin on l'apprenait beaucoup à garder son client parce que son client par ben c'est un chiffre d'affaires en moins et ça va être compliqué pour rentabiliser ça mais un autre gars moi il m'a dit que l'on lui apprenait à rendre son client autonome son club les comptants il peut s'entraîner tout seul et grâce à ça et malheureux la recommandation derrière tu bouche à oreille tu vois donc il ya deux écoles différentes pour moi il n'y a pas une école qui est meilleure que d'autres tout dépend de toi tout dépend de comment tu sens et tout dépend du business que tu veux faire et où tu veux aller bien évidemment garder un client fidèle pendant des années sera beaucoup plus rentable de rendre une personne autonome clairement moi c'est simple je te coach ou du coach une personne et que je sais que chaque mois tu me prends une formule où tu me payes 600 euros ou 500 ou je sais pas et ben je sais que toi fixe par an tu me donnes ça ça c'est bien c'est intéressant hormis que si je me dis bon je te prends une sorte douze semaines mais après cette semaine tu pourras dire et tout seul voilà je serai perdant parce que je me tiens bon lui il a payé pour deux semaines mais après ça c'est fini tu vois donc je dois rechercher d'autres personnes tout dépend de toi tout dépend de comment tu fais les choses pour ma part je suis plus une personne qui va te rendre autonome je pense que tu le vois avec tous les problèmes que j'ai fait gratuitement sur ma chaîne youtube je suis plus une personne qui va te rendre autonome qu'une personne qui va te garder tout le temps et parce que même moi ça va être relou tu vois à chaque fois la même chose et même bilan les mêmes trucs au bout d'un moment n'est limite naturel tu vois on va pas la dépasser où voilà hormis 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 pour les personnes qui ont besoin d'être accompagné en salle parce que là tous sont là je parle du distance encore pour les personnes qui ont besoin de de présence en salle je peux comprendre que là même si tu es autonome avoir quelqu'un clic qui te crie dessus et ben ouais c'est bien franchement c'est super bien ensuite pour être un bon coach l'une des raisons les plus importantes c'est savoir utiliser les réseaux pour se vendre dessus les réseaux c'est indispensable maintenant je pense que si tu vois cette vidéo tu sais sur cette vidéo t'es coach ou tu fais n'importe quoi comme job comme métier tu sais que les réseaux c'est indispensable faut savoir les utiliser tu as plusieurs réseaux tu as instagram tu as youtube tu as twitter tout ça pas twitter c'est un peu plus dur tu as tic toc tu as plein de personnes des coachs des coachs non diplômés des fraudeurs des arnaqueurs tu as plein de gens ils sont dessus ils marchent bien tu vois mais vraiment vraiment bien et ça c'est c'est non négligeable il faut savoir le faire pour ma part s'il ya des méthodes que je peux te donner là dans cette vidéo montre ce que tu fais montre des mouvements simples parle c'est important le fait de parler sur les réseaux et ben ça apporte un truc en plus c'est pas facile en tout son je pense que je suis un sujet pour parler devant une caméra et tout c'est dur c'est très dur aura mes premières vidéos je t'invite là maintenant là tu me poses tu vois mes premières vidéos où je parle tu vois comment c'est pas pareil moi j'ai dû apprendre à chaque fois vidéo par vidéo et tout j'explique ce que je fais tu dis bon voilà je m'appelle dames sur coach depuis tant d'années ma spécialité c'est ça si tu as une spécialité c'est par exemple tu dis moi je suis un préparateur physique moi j'aime bien ça et tout ma spécialité c'est la perte de poids moi je peux t'amener à ce niveau là tu me montres quand je t'entraîne moi mes entraînements sont plutôt soft sont plutôt comme ça moi je m'entraîne dur je suis un coach s'entraînent dur le must vraiment est ce qui a marché sur tous les clients que j'ai accompagné c'est des vidéos tu coach tes élèves et tu leur parles tu vois ça c'est un banger en plus je vais faire ça bientôt là avec des avec des gens de mon équipe ont foutu s je les ramener à la salle je parle avec eux je les coach et noir comme ça tu tu donnes un effet d'immersion au futur client le plus jeune on va devoir voir la vidéo va dire ouais c'est comme ça qu'il fait c'est comme ça que je vais être coach et le meilleur exemple et ça nfc quand tu vois ces vidéos tu as envie d'être coaché par lui il crie sur toi il parle il a des discours motivant et tout ça te donne la motivation de le prendre en coaching et tout et voilà qui t'emmène à un niveau qu'il a eu que toi tu tu sais pas tu vois donc ça c'est bien bon c'est cher tu as payé avidas comme moi pour faire des projets tout mais c'est rentable en termes de clients c'est rentable sachant que même des vidéos comme ça va te faire gagner énormément de coaching à distance à domicile fin à domicile en présentiel oui mais à distance tu vont gagner énormément parce que juste la personne te voit parler à votre un humain et votre t'es gentil tu es sympathique elle va te prendre du coaching donc ça c'est important faut parler en vidéo montrer ce que tu fais ne pas hésiter à donner des explications et puis ça va tout seul clairement dernière et la dernière chose qui est la plus importante enfin il y en a plusieurs c'est de ne pas avoir peur de faire comme tout le monde je m'explique en termes de contenu sur les réseaux sociaux ou sur les flyers sur un truc comme ça tout a été fait tout tout a été fait je sais que beaucoup de personnes veulent innover beaucoup de personnes veulent faire un truc que les gens n'ont jamais fait ont jamais vu on n'a jamais imaginé faire fait des trucs que les gens ont l'habitude de voir fait des trucs qui marche moi derrière je suis fait une vidéo je fais un curl biceps et je mets un bonhomme avec des biceps en rouge ça sera beaucoup plus efficace que quelque chose que des gens n'ont jamais vu qui vont avoir du mal à comprendre parce que j'ai pas que c'est impossible de créer quelque chose que les gens n'ont jamais vu le problème c'est que quand tu veux faire des contenus que les gens n'ont jamais vu ou des nouveautés et bah toi tu seras tout seul dans ton délire tu vois les gens vont avoir du mal à capter ton délire et des trucs faciles à comprendre fait de la valeur sur et en quantité ok ça c'est un exemple simple tous les vidéos tous les mouvements aujourd'hui sur instagram si tu es un sportif tu suis que des sportifs il se peut que tu dises ouais mais de façon des gens ils s'en foutent parce que tout le temps c'est la même chose et où il ya plus de bons sportifs que de sportifs et crois moi je me suis entraîné à honneur depuis l'ouverture des honneur presque va dire un autre l'ouverture des honneurs je me sens très qu'à honneur lala ça fait un pas un mois qui est déménagé chez un basic fit crois moi que les gens ils regardent pas instagram les gens ont encore beaucoup de choses à apprendre mais ont énormément de choses à apprendre il ya du coaching à faire il ya la place à gratter à prendre il ya des gens ils veulent des conseils les gens quand ils font des exercices ils appellent à l'aide tu vois donc n'ai pas peur de faire du contenu que tu as déjà vu plein de fois c'est pas parce que tu suis trente mille sportifs que tout le monde fait la même chose tu vas juste faire la même chose que les personnes que tu suis mais ce que tu vas faire ça va apporter grandement à tes futurs clients c'est toi c'est tes conseils c'est des trucs ça va leur apporter grandement ça c'est important de plus être actif sur les réseaux sociaux et ben ça peut te permettre si tu as la chance et si jamais tu as un profil attirant de gagner la confiance des sponsors par exemple moi je suis mes protéines n'hésite pas à mettre le code dame c'est important ça me soutient voilà tu connais dans la bio tu vas dans le lire dans la bio c'est mieux dans le lien après tu veux le code d'as avant un sponsor et ben c'est un soutien non négligeable dans le sens où si les personnes font des commandes avec ton code promo et ben tu as un peu de son en plus tu seras pas millionnaire mais tu auras un peu de son plus moi tout cas c'est ça m'a apporté peut-être 100 balles à peu près il me semble avec les commissions un peu plus tu vois donc voilà toi c'est non négligeable en fonction de ce que les gens prend de comment les gens te soutiennent et aussi si jamais tu crées une relation de confiance plus grande tu peux faire des jeux concours tu peux prendre un client et le faire travail des compléments alimentaires de ton sponsor par exemple je suis une personne si je suis une personne je veux dire voilà la charme comme une commande myprotein ça sera pour lui et j'ai filmé il va prendre des compétences myprotein et ça atteint de plus pour un sponsor dans un bon sponsor il va voir que voilà je suis coach il prend des compétences du sponsor il évolue il est content il donne son avis et en fait ça fait que du plus et c'est bien pour la com je peux peut-être le faire cela je donne des idées je vais le faire c'est bon et tout ça pour dire que les réseaux sociaux peuvent amener beaucoup plus que ce que tu ne crois ça peut vraiment te mettre bien vraiment si tu fais les choses bien si tu es productif si tu fais la qualité surtout si tu as envie de réussir tu vas aller loin crois moi donc je peux répondre à la question non le cqpif ne fera pas de toi un bon coach c'est tout ce qui va se passer autour tout l'écosystème qu'on a dit dans la vidéo s'il ya des points que tu veux que j'aille en profondeur au niveau de la com au niveau de se vendre au niveau de tout ça dit le mois dans les commentaires dans tous les cas là j'ai une feuille avec plus de 30 sujets vidéo diverses et variées on va parler de plein de trucs on va pas être trop de chutes électriques on va parler console de jeu là c'est le dames cast on est bien mais c'est un c'est une playlist où on parle ensemble on rigole ensemble donc si tu as des sujets n'hésite pas écrit ouais dame serait bien que tu parles de ça et tout j'aime parler de certains tafs que j'ai fait aussi ça peut être intéressant on va rire et puis voilà en tout cas j'espère que tu aimais cette cet épisode ce premier épisode du dames cast si c'est le cas mais un j'aime et un commentaire c'est important abonne toi la chaîne c'est pas fait ma chaîne secondaire dames jordan training c'est là où il ya tous mes programmes de sport complet et gratuit qu'on fait ensemble dans cette chambre ou à la salle ou dans mon ancien garage et puis bon voilà je pense qu'on est bon moi je te dis porte à bien et à la prochaine pour la suite